salut la team c'est lo j'espère que vous allez bien donc voilà pour une nouvelle vidéo les gars aujourd'hui on va voir quelles sont les différences entre coiffé à domicile et coiffé en salon moi j'ai eu la chance d'avoir fait les deux parce que j'ai d'abord commencé à la maison comme la plupart des barbeurs ensuite j'ai fait quelques salons et ensuite j'ai décidé d'ouvrir mon propre salon juste avant ça je tiens à vous remercier on vient d'atteindre la barre des 500 abonnés c'est pas grand chose mais ça monte lentement mais sûrement c'est cool donc du coup je tiens à vous remercier les gars ça fait super plaisir et j'espère qu'avant l'année 2021 on va pouvoir attendre les 1000 abonnés et surtout si vous avez des questions des conseils des choses que vous voulez me demander n'hésitez pas je suis vraiment dispo et je réponds assez vite du coup on voit ça tout de suite du coup comme je dis les gars soyez sûr que vous soyez abonné c'est une vidéo tous les jours depuis du 1er au 30 septembre enfin c'est pas encore finir non c'est en quelques unes quelques unes et après on va aller sur des thèmes un peu plus deep plus profond genre les salaires les conditions etc pour vraiment vous donner envie de vous lancer si c'est pas le cas ou si vous hésitez encore on va voir la différence entre coiffé à domicile dans salon on va commencer avec la colonne du domicile alors dans un premier temps les avantages qu'on coiffe à domicile c'est que tu es dans ton élément quand tu coiffes à domicile tu es dans ton élément dans le sens où tu es chez toi tu es à l'aise tu es confortable tu connais l'environnement tu as tes repères déjà donc tu es bien tu te sens bien et quand tu coiffes forcément tu es plus en confiance et ça va te faciliter et ça va t'aider à progresser plus rapidement ça c'est un gros avantage quant à la maison donc du coup quant à la maison vraiment des montants d'élément tu te sens bien tu as plus de liberté parce que tu fais ça ton rythme même si tu mets une heure et demie deux heures sur une coupe il n'y a pas de problème il n'y a pas le feu il n'y a pas des gens qui vont attendre derrière des clients qui vont entre guillemets te mettre la pression donc du coup tu es tranquille des prix tu fixes tes prix si tu veux commencer à 2 euros à 5 euros à 10 euros à 15 euros c'est toi qui choisit c'est ton choix et c'est toi qui décide on va dire que tu as un peu le contrôle sur tes prix contrairement au salon ce qu'on va voir après et ça aussi ça peut jouer sur le long terme surtout quand tu commences à vendre l'expérience ton ordre d'organisation par rapport à ton calendrier si tu fais autre chose si la semaine tu es à l'école la semaine tu travailles tu coiffes que le week-end c'est un gros plus de coiffé que à domicile dans le sens où vraiment tu fais ça que quand tu veux quoi les gens c'est eux qui vont te demander est ce que tu es disponible est ce que tu coiffes cette semaine ce week-end et tu auras juste à dire oui ou non et c'est eux qui vont s'adapter en fonction de toi donc c'est ça le point positif quand tu es à domicile on va dire tu as plus de flexibilité dans le sens où tu es moins impliqué parce que c'est moins officiel on va dire c'est plus ponctuel qu'officiel donc du coup tu as plus de flexibilité et ton organisation elle est plus large quand tu peux mieux t'organiser pour coiffer ou ne pas coiffer te faire connaître dans ta ville c'est un très bon moyen de te faire connaître dans sa ville dans le sens où si tu coiffes les gens de ton quartier tu vas coiffer ensuite les gens de ta ville les gens du secteur et c'est un très bon moyen pour ensuite si tu souhaites te lancer ou j'ai un salon dans la même ville où tu es établi te faire connaître et vous savez le boucher vrai ça va vite et le dernier avantage que j'ai mis c'est parce que tu te déplaces pas tu es à la maison tu te déplaces pas c'est cool tranquillement tu vois les gens ils viennent à toi toi t'as pas de déplacer t'as pas de problème de trajet t'as pas de problème de temps perdu c'est eux qui viennent à toi et pas toi qui va à eux dans la plupart des cas bien sûr et ça c'est un avantage aussi quand tu coiffes à domicile maintenant quels sont les inconvénients parce qu'il y a aussi pas mal d'inconvénients moi pour moi c'est ma part c'est mon avis mais je pense que quand tu coiffes à domicile ça fait pas professionnel sur le long terme ça fait pas professionnel parce que en fait il faut savoir que quand tu coiffes à domicile c'est pas tout le monde qui va venir chez toi admettons tu habites dans un quartier tu habites dans une cité tu habites dans un endroit que certains clients ont peur d'aller etc tu vas rater énormément de clients donc du coup c'est à ce niveau là que je trouve que c'est pas professionnel parce qu'en plus le cadre tu seras chez toi il y aura ton lit peut-être à côté il y aura ton armoire il y aura ta télé il y aura tes effets personnels c'est un peu un mauvais mélange vous voyez j'aime pas trop moi dans la vie en général mélanger l'aspect pro et l'aspect perso et pour moi c'est pareil pour la coiffure à domicile vous voyez quand on commence à vraiment avoir pas mal de clients je trouve que ça fait pas professionnel de coiffure à domicile maintenant si c'est juste pour filer un coup de main coiffer des connaissances des amis etc ça va encore mais si c'est vraiment pour devenir barbeur et que tu fais que à domicile je trouve que sur le long terme ça fait pas professionnel ça fait pas sérieux tu dis barbeur coiffure mais tu coiffes que à domicile donc à un moment donné je pense qu'il faut passer au next level pour le coup tu râle des clients parce que comme je vous le dis c'est pas tous les clients qui vont aller chez vous donc il va pas venir pas scalable dans le sens où ouais t'es barbeur à domicile t'es limité tu vois quand t'es en salon que ce soit le tien ou quelqu'un d'autre il y a des choses qui peuvent se mettre en place en terme de marketing pour scaler le business scaler l'affaire et faire en sorte que ton chiffre d'affaire il double que t'aies beaucoup plus de clients avec des applications, des partenariats etc que tu pourras pas avoir quand tu coiffes à domicile donc du coup c'est ça c'est pas ce qu'il y a là, faut qu'à un moment donné t'es limité, t'es capé pas de natinité parce que comme je le disais plus haut bah des effets personnels il y a ton lit à côté il y a toi en même temps tu coiffes si c'est de manière contuelle encore une fois comme je le dis ça va si c'est barbeur à temps plein laisse tomber environnement parce que c'est pas un bon environnement vous voyez quand surtout de nos jours maintenant les barbeurs la plupart des barbershop ils ont fait des efforts dans le sens que quand tu rentres le cadre il est cool limite il y a des playstation, il y a des télés, il y a des boissons, il y a des milkshakes, il y a des chichas bref tout ce que vous voulez et le client qui va venir chez toi et va s'asseoir sur ton lit peut-être ou sur une petite chaise c'est le confort, l'environnement, ça joue le cadre vous voyez donc l'ambiance tout ça qui joue aussi et je pense que c'est pas en ta faveur si tu coiffes à domicile donc voilà pour coiffer à domicile tout ce que j'en pense dites moi en commentaire vous si vous pensez que je me trompe ou pas et on va voir tout de suite coiffer en salon ce que tu as donné donc du coup coiffer en salon pour ma part déjà l'aspect numéro 1 c'est le confort quand tu es en salon tu es tranquille, c'est spacieux pour la plupart du temps t'as le confort et t'es tranquille quoi, t'as un bon siège, c'est ce que j'ai oublié de préciser la plupart des barbeurs qui sont à domicile, la plupart, pas tous, attention, la plupart ils ont pas de siège, il y en a ils ont même pas de cap donc vous voyez déjà en termes de confort c'est le jour ou la nuit professionnel, dans le sens c'est professionnel là on est en salon quelqu'un qui ne connaît pas il peut rentrer ici, si j'ai pas de clients je le prends vous voyez il va voir que c'est un salon de coiffure, oh c'est cool monsieur elle a combien la coupe il rentre, tac, professionnel vous voyez ou pas, on a pignon sur rue, c'est carré vous voyez, il sait que je loue en local, voilà quoi, tout est en fonction, tout est en bonne et du forme tout est carré quoi, et les gens généralement quand, si vous voulez avoir des revenus carré vous devez avoir des clients carré, donc vous devez avoir un environnement carré vous pouvez être carré jusqu'au bout, donc du coup après ça vous ramène plus de clients quand vous êtes en salon logiquement, genre les applications qui vont ramener des clients etc l'environnement, on a un bon cadre, c'est à vous, c'est vous qui décourez le salon comme vous voulez peu importe si vous êtes en salon en tant que salarié ou en bout de compte, dans tous les cas l'environnement il sera fait de manière que le client puisse être à l'aise et kiffer le moment l'organisation, dans le sens où l'organisation, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo c'est vous qui choisissez si vous êtes sur rendez-vous ou sans rendez-vous et c'est scalable dans le sens où vous pouvez toujours ramener plus de clients quoi quand vous êtes en salon, vous pouvez ramener encore plus de clients et être bookés pour toute la semaine surtout si vous allez dans un lieu géographique et stratégique, il n'y aura pas de problème et il n'y aura pas de soucis entre oui, il n'y aura pas parce qu'il coiffe chez lui non, si tu es dans un salon, le mec qui sait qu'il pourra venir, il va attendre, il y aura des boissons il y aura un beau siège confortable, il y aura la télé, tranquille, vous voyez ou pas c'est une sorte de garantie pour le client maintenant, quels sont les inconvénients de coiffure en salon ? au moins, si tu es salarié, c'est l'engagement, vous voyez, parce que quand tu es salarié, barbeur salarié, tu as engagé tu as un contrat avec ton patron, tu as des horaires à respecter, tu as des jours à respecter, tu as des choses à respecter vous voyez, j'ai mis un consuite dans la série liée, mais le choix des prix, ce n'est pas toi qui le choisis le choix de la cadence, dans le sens où si tu dois faire deux coupes en une heure, ou une coupe en 45 minutes, ce n'est pas toi qui choisis il y a une forme de pression professionnelle, on va dire, qui est normale parce que le patron, il est là pour faire du profil, il n'est pas là juste pour vos yeux mais qui font que ça peut devenir un inconvénient sur le long terme, surtout quand tu passes du domicile au salon la transition, elle n'est pas simple, vous voyez, moi par exemple, je n'ai pas su m'adapter au fait qu'en salon, on me demandait plus de choses qu'à la maison alors qu'au final, en termes de profit, dans ma poche, j'en avais moins, toute proportion gardée après, je ne suis pas là pour critiquer les patrons, c'est normal, il y a des charges, etc. chacun voit midi à sa porte, moi personnellement, je suis comme ça, je suis un peu un rebelle dans l'âme, donc je n'arrivais pas à accepter ça donc c'est ça le point négatif, je pense, en salon, si vous êtes salarié, c'est l'engagement après, si vous êtes à votre compte, je veux dire, l'engagement aussi, il sera présent dans le sens où vous aurez des choses à payer donc vous allez rester beaucoup plus longtemps et vous allez devoir faire des sacrifices que vous ne faites pas quand vous êtes salarié par exemple, vous voyez, terminer plus tard, etc. enfin, chaque situation, c'est avantage d'inconvénients, je ferai d'autres vidéos, là on rentrera, on verra les différences entre le salarié et l'entrepreneur et donc du coup aussi, l'inconvénient quand tu es en salon, ça peut être le trajet, si le salon est loin de chez toi, le trajet ça peut être long, ça peut te prendre la tête, genre 30 minutes, 1 heure dans les troncs, dans le métro, dans le bus aller-retour, ça fait 2 heures, 1 heure et demi, ça peut être long et ça peut te faire perdre ton temps, ça peut être vraiment un grand inconvénient quand tu es en salon donc du coup les gars, moi c'était ça, personnellement, c'est ce que je pense, j'ai fait deux colonnes avec les avantages et les inconvénients, c'est ce que je pense, c'est mon avis si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu as d'autres idées, tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas à les mettre en commentaire n'hésite pas à liker la vidéo si tu as pu ou à mettre un pouce en bas si tu es rageux, il n'y a pas de galère et du coup les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et du coup, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur l'Instagram de la formation, vraiment, je travaille sur un autre concept, un nouveau concept pour aider toutes les personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de payer la formation Next Level je prévois un petit concept que je vais vous annoncer demain dans la prochaine vidéo qui permettra aux gens qui ont un petit budget de déjà avoir acquérir des bonnes connaissances rapidement sur un programme que je propose sur 30 jours sur ce les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos clients, on reste ensemble et ciao, ciao, ciao bon